Musique Aujourd'hui on va réaliser l'étalonnage de la fameuse série mercredi que tout le monde a certainement déjà dû voir sur Netflix J'adore vraiment ce qui a été fait en termes d'étalonnage, de colorimétrie sur l'ensemble de la série On a plein de moods différents entre le chaud, le froid, il y a vraiment des ambiances lumineuses et de couleurs vraiment incroyables Je sais pas si vous avez kiffé la saison et j'espère en tout cas que la saison 2 va pas tarder à sortir Mais je crois qu'avec Jenna Ortega il y a eu quelques problèmes donc je sais pas si elle va revenir dans la saison 2 Aujourd'hui on part sur Davide Chiresolve et on essaie de recréer le look de cette scène Musique Du coup c'est bon on se retrouve sur Davide Chiresolve mais non Comme vous pouvez le voir juste avant en fait ce que j'aime bien faire quand je réalise un shot matching d'un film ou d'une série Enfin peu importe le support vidéo J'aime bien me rendre sur une base de données qui répertorie toutes les caractéristiques Et notamment les caractéristiques techniques pour savoir avec quoi le film a été tourné Ici on va se rendre sur IMDB qui est un site en ligne qui répertorie l'ensemble des séries films Et en fait on a vraiment tous les détails de ce film Là par exemple on peut avoir les acteurs, on peut avoir les épisodes, le scénario, les acteurs etc l'histoire Et nous on va aller ici sur caractéristiques techniques pour en savoir un peu plus tout simplement On peut voir ici que la caméra notamment utilisée c'est celle Harry, Harry Alexa forcément Aujourd'hui quelle production n'est pas tournée avec une Harry ? C'est la grande question mais vous pouvez voir qu'il y a quelques objectifs qui ont été utilisés Notamment ceux de la gamme Harry Là on est sur quelque chose d'assez simple parce qu'on n'a pas de format négatif Et on n'a pas de print c'est à dire par exemple de grain et tout ça On n'en a carrément même pas, c'est pour de la caca, de la diffusion master format pour Netflix Avec un format 16 neuvième Donc c'est parti maintenant on va se rendre sur DaVinci Et du coup voilà le rush que j'ai choisi d'utiliser pour recréer le look d'une scène Ce que je vais faire c'est que je vais la mettre en image de référence juste ici Et maintenant si je fais Alt A J'ai mon image de référence sur DaVinci Resolve Donc ce qu'on va faire avant de passer à l'étalonnage On va un peu analyser celle-ci pour voir justement quelles sont les couleurs Au niveau des mythos, des shadows et des highlights Et comment un peu est créée cette image Et du coup pour ça ce que je fais c'est que je vais dans effet Et je vais prendre la palette de couleurs Et je viens la mettre ici Et donc voilà un peu comment se présente notre image Et donc là on va la regarder On peut notamment directement voir que dans le ciel, le ciel est vraiment sûr Parce que si on se met avec le qualifier Et qu'on voit un peu où sont situés en termes de couleurs le ciel Et bien on voit directement sur la parade juste là Et bien que le cyan est présent Parce qu'on a le vert et le bleu qui sont majoritaires par rapport au rouge Donc c'est ce qui va donner cette couleur cyan Ça se voit aussi sur la Rayform ici On voit très clairement que le vert et le bleu sont au-dessus par rapport au rouge Pareil dans les shadows Le rouge est un peu en dessous Et il n'y a pas de noir, de pur black Ça se voit ici Notamment au niveau de la parade Donc il n'y a pas de noir qui sont crashés On garde beaucoup de détails dans la robe Parce que c'est ici la zone la plus sombre Très clairement Même dans les cheveux On arrive toujours à distinguer un peu de lumière et de détails Donc c'est ce qui fait que Et bien on n'atteint pas le 0 ici Et pareil pour les highlights Les highlights étant très certainement le ciel C'est la zone la plus lumineuse qu'on ait dans cette image La couleur de peau se situe un peu dans les mid-tones Et voire même les shadows Ici on peut voir que Si on va là C'est entre 512 et 256 Ici Et puis voilà on n'a pas de vignettes On n'a pas de grains Parce que si on zoom Voilà On n'a vraiment pas de grains Donc c'est vraiment assez clean On est vraiment sur quelque chose d'assez soft Vraiment ça se voit sur le personnage Que vraiment la peau est vraiment lisse Et on voit vraiment pas de détails Je pense que c'est notamment dû au maquillage Bien évidemment On va repasser comme ça On va prendre notre clip Et on va tout simplement le visionner Pour prendre un peu connaissance de celui-ci Et essayer de trouver notre hero flame La frame qu'on va utiliser pour étalonner Voilà donc on aperçoit très clairement Que c'est une marche dans la rue Il n'y a pas de mouvement de caméra À part un suivi Voilà on suit le personnage dans son avancement Donc on est sur quelque chose de vraiment très basique Donc en termes de frame On va prendre là où elle est bien en focus Je pense que comme ça on est plutôt pas mal Première chose à savoir Quand ton étalon C'est de savoir avec quelle caméra Le clip, le rush a été tourné Ici c'est une RAID Je ne sais plus exactement la référence Donc je sais que c'est une RAID Donc c'est du format RAW Donc pour le RAW C'est juste ici Donc on a déjà les données Mais voilà on est sur du Red White Gamut RGB Et en termes de Gamma Curve On est sur du LOC 3 G10 C'est ce qu'on va utiliser On a vraiment toutes les données Qu'offre le RAW Et donc là on va le convertir en REC 709 Qui est la norme standard pour nos écrans Et pour ça on va aller dans lutte Parce qu'on sait que sur David Tiresov La lutte du LOC 3 G10 Vers REC 709 Et bien elle est directement intérée Donc on va double cliquer Ok On va refermer ça Et ça y est Notre clip est converti en REC 709 On le surnomme REC 709 Comme ça on sait Et ce qu'on fait ensuite C'est qu'on va apporter Toutes les modifications avant Comme ça on garde Et bien tout La plage dynamique Qu'offre le RAW Donc là on va Commencer par Réaliser L'exposition On va déjà Le renommer Tac Ça sera plus sympa Et c'est parti On va essayer de reproduire Tout en gardant Un oeil sur La parade Pour voir Et bien Quel niveau Le rouge Et le vert Et le bleu Et en termes de luminescence C'est pareil Donc là ce qu'on peut déjà faire C'est augmenter Un peu les gains On peut Baisser un peu les gammas Parce que je vous rappelle Que la couleur de peau Se situe à peu près Entre 512 et 256 Donc là c'est pareil On est encore Un peu trop Éclairé Donc on va baisser ça Sans trop baisser Parce qu'il faut quand même Que notre peau reste Plus ou moins lumineuse Et ensuite Les shadows Je pense que là On est pas mal On va éclairer Un peu plus Voilà Et là On est sur quelque chose De vraiment pas mal Je pense Pour commencer On pourra toujours Revenir dessus S'il y a des modifications A apporter On va rajouter une node Et on va l'appeler Balance Ok Comme ça On va essayer de rentrer Un peu dans ce monde là On va vraiment Commencer à ajouter Un peu de science Donc là Ce qu'on va faire C'est que je vais Utiliser Le offset Pour vraiment Mais là C'est vraiment Très Très Des fines touches On fait pas de gros changements Là C'est juste Vraiment Pour rentrer Un peu dans ce monde Froid Et Essuyant Donc là Déjà On peut voir Une petite différence Si je vous mets en grand Tac Voilà Rien qu'avec ça On va refroidir L'image Ok Et ça nous permet Également De mieux séparer La couleur de peau Du reste de l'image Et ça va nous servir Parce que je pense Qu'on va devoir passer Par le qualifier Pour essayer de récupérer Cette teinte de peau Qui est vraiment Assez poussée Et assez orange Et c'est ce qui est Assez fascinant Dans Mercredi C'est que Vraiment le travail Des couleurs de peau Est vraiment génial Je trouve Que ça soit sur Jenna Ortega Ou même la famille En fait Et le jeu Entre le noir Et la peau C'est vraiment Ce qui permet De faire dégager Le personnage Et c'est pour ça Aussi que j'ai choisi Ce plan là Et là Ce que je vais faire C'est que je vais créer Plusieurs C'est les layers parallèles Et je vais mettre Transformer ça En layer mixeur Comme ça ça va vraiment Séparer chaque élément De cette node là Qui est la node La moins prioritaire C'est pas comme Sur Photoshop En fait dans Davici Le calque le plus bas C'est celui Qui est prioritaire Ce que je vais faire C'est que je vais mettre Le look ici Et ensuite On va venir Isoler les éléments Donc ça Je précise Si vous devez le faire Sur plusieurs rushs Là ça va devenir Pas évident Parce que Et bien C'est des touches Des fines touches Qu'on va devoir faire A chaque clip Et ça va prendre Énormément de temps Donc je le fais Là parce que C'est sur un clip Mais si ça avait été Sur plusieurs J'ai décidé de trouver Une autre solution On va devoir retoucher Le vert Ici Pour le retrouver Dans cette teinte Je vais également Isoler Juste le rouge Parce que celui-là On peut très bien L'isoler Et assez facilement Parce que c'est à peu près Le seul rouge aussi pétant Qu'on retrouve dans l'image Pour avoir Et bien Cette couleur De lèvres Ici Et on va également Prendre la peau Pour retrouver Cette teinte Ici On va commencer Par les lèvres Je vais Enlever ça Et je vais Pour l'instant Aller sur Quayfire Et je vais faire ça CTRL H Pour voir ce qu'on sélectionne Et on va sélectionner Que La bouche Hop Là on est pas mal Là on est vraiment Très bien Là Tac Et On va voir Si on peut vraiment Choper Que La bouche Au maximum Je pense pas Qu'on aura mieux On applique du Denoise Du bluraduce Et on va Pour être sûr De ne sélectionner Que la bouche On va juste Appliquer Une power window Pour vraiment Garder que La bouche Voilà Et on va La réduire Tac Reduire ça Tac Voilà Et là Je pense qu'on est On est vraiment Pas mal là dessus On a notre bouche On peut faire CTRL CTRL F Je le fais tellement Machinalement Que Non c'est Maj Maj H Pardon On va se remettre Comme ça Voir même Comme ça Là on a vraiment Les deux clips L'un à côté des autres Comme ça on peut vraiment Zoomer très fort Et voir Et bien La différence Maintenant que je n'ai que ce n'est que la bouche Je peux venir dans les gamas Et Passer Un peu Rentrer un peu dans le mode Un peu plus magenta Pour retrouver Cette teinte Donc là Magenta Sans oublier Le fait de Désaturer Un maximum Vous voyez que là Tout de suite On est dans quelque chose De beaucoup plus Ressemblant Voilà On essaie de jouer Un peu Avec les gamas Vous voyez que Avant Après On est sur quelque chose De beaucoup plus désaturé Bon bien évidemment Ça Sur le tournage C'est maquillé comme tel Nous on essaie de retrouver Cette couleur Mais S'il y a moins De toujours faire Ce qui est possible De faire sur le set Sur le tournage Avec le maquillage C'est toujours préférable Je pense même Qu'on peut Éclairer Légèrement Très légèrement Pour avoir quelque chose D'un peu moins sombre Je peux Contraster Aussi Très légèrement Aussi Vous voyez que là On commence vraiment Sur quelque chose De vraiment pas mal Là Un peu plus de rouge Et je peux même Augmenter Un peu les livres Faut pas aller trop fort Toujours aller plus fort Et revenir après Elle a du contouring Sur ses lèvres Nous ce n'est pas le cas Mais je pense qu'on peut Légèrement Désaturer encore Voilà Là je pense Qu'on est sur un mood Vraiment Pas mal C'est un peu plus Rosé De son côté Nous on est Peut-être encore Un peu trop magenta On va essayer De retrouver Un peu de rouge Voilà Comme ça Et là Je pense qu'on est Vraiment pas mal Ensuite Ce qu'on va faire On va isoler La couleur de peau Là je pense que ça va être Plutôt propre Aussi On va peut-être avoir Un peu de mur Ici Qui va rentrer dans notre sélection Mais après Avec une power window On va pouvoir isoler Vraiment notre personnage Donc là Ce qu'on va faire C'est qu'on va Venir Et bien Sélectionner Avec le qualifier En général J'essaie vraiment De ne pas utiliser ça Mais quand Il y a besoin Il y a besoin Et puis là On est sur un duro Donc on a vraiment Quelque chose Qui est vraiment propre Donc on peut Se permettre De De prendre le qualifier Donc là On va isoler Notre couleur de peau Le vert On s'en fout Et là On va vraiment essayer D'avoir quelque chose De vraiment clean Comme je vous ai dit On allait certainement Prendre Un peu de mur Et bien ça A pas loupé Et là Je pense pas Qu'on aura mieux Je pense pas Qu'on aura mieux On va denoise On va denoise On va blur radius Un petit peu Et voilà On va prendre Une power window Et on peut même Je pense Détourer Directement Notre personnage Comme ça Tac Pour vraiment Le sélectionner Au mieux Voilà Tac J'ai oublié Que j'étais en zoom On va Le soft Un peu Un peu Un peu à l'intérieur Légèrement A l'extérieur Et vous voyez Que si je fais ça Vraiment maintenant On a pris que La couleur de la peau Et pas le mur Bon maintenant Que c'est ça On va retourner Avec notre image De référence Et on va vraiment Essayer de retrouver Cette teinte de peau Vraiment chaude Donc là pour ça On va dans Gamma Et là on pousse Vers le chaud Et on va notamment Se mettre au niveau Du visage Ici Et là on va vraiment Pouvoir Matcher Les deux Bien évidemment Toujours garder Un oeil Sur les scopes Sachant que Si je fais ça Voilà Vous voyez que La couleur de peau On est vraiment Sur quelque chose De vraiment similaire Je pense que C'est un peu plus saturé Du côté de l'image De référence Donc on va pousser Encore un peu plus Les Gamma On va rajouter Un peu de rouge Voilà Et là Tout de suite On est sur quelque chose De vraiment Vraiment similaire Si on regarde Le vecteur Avant Après Je sais pas Si vous verrez bien Mais c'est léger Mais on est vraiment Sur la même teinte Et à peu près Au niveau de la même saturation Je vais saturer Légèrement Et là Là vraiment On est vraiment pas mal Bon bien évidemment Ce n'est pas Le même Le même éclairage Donc notre sujet Lui je pense Qui est un peu plus Éclair au niveau du visage Mais Si on regarde En termes des ombres On est vraiment similaire Si je prends le qualifier Juste pour avoir les notes Ici Et ici On est vraiment pas mal C'est un peu plus sombre Mais ça c'est normal C'est l'éclairage Mais en termes de teinte On est vraiment similaire Donc pour la peau On est pas mal Là je peux même Supprimer sky Je peux le mettre plus tard Je peux Ce que je vais faire ici C'est que je vais mettre shadow Ok Je vais faire un nœud parallèle Encore une fois Pour Là Sélectionner Le sky Donc on a les highlights Et les shadows Parce qu'on va retravailler Un peu Également la robe Pour qu'elle soit Peut-être Un peu plus sombre Pour Pour matcher Également avec celle là Et voilà Et là On va prendre Notre vert Et là c'est pareil La sélection va être Vraiment facile Parce que Et bien Il n'y a que l'herbe Qui est verte Il n'y a pas d'autre élément Donc ça va vraiment Se faire également Avec beaucoup de facilité Voilà Je trace un trait Et là On va venir Sélectionner Que ce qui nous intéresse Ça Voilà On va enlever Le rouge Tac Et on va venir Sélectionner le vert Et vous voyez que Ça reste vraiment Très très clean Ça travailler avec Du format RAW Comme ça C'est vraiment un bonheur On va appliquer Du Denoise Je pense que c'est correct On va revenir Avec notre image de référence On va prendre nos gamins Et on va rajouter Du jaune Parce que là On est clairement Dans un temps un peu Automne Si on voit l'arbre Il n'y a plus de feuilles Les feuilles sont Assis dans cette teinte Un peu rouge Donc on va essayer Vraiment de rentrer Dans ce mode là Donc on va commencer par Rajouter un peu de jaune Dans nos gamins Ok Si on regarde là Ça sera plus simple Les de meilleure qualité Voilà On est dans un mood Un peu plus jaune Là on est pas mal Je pense qu'on est Un peu trop saturé On est un peu trop saturé Donc on va Désaturer Légèrement Comme ça On peut également Toucher À La teinte Versus teinte Donc là On va prendre Le Le You Versus you On va sélectionner Le jaune Et on va Le mettre Un peu dans cette teinte Plus rouge Ok Ce qu'on va essayer de faire C'est rentrer un peu Dans cette couleur là Là Et pareil pour les arbres On essaie de 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 rajouter Un peu plus de rouge On peut également Prendre le vert Pour contrebalancer Un peu En faisant attention À ne pas perdre Et bien Notre couleur Verte Voilà Je pense que là On est pas mal Euh Je vais dézoomer Pour voir D'un peu plus large Avoir une vue Plus large Là En vrai Ici je pense qu'on est Pas mal On est pas mal Je vais augmenter Légèrement La saturation du vert Donc you Versus you On va prendre Saturation On va prendre le vert Et on va On va essayer De faire un peu Matcher Ces deux Ces deux couleurs là Ensemble Voilà Vert Et là Je pense qu'en vérité Et on est vraiment Pas mal Encore Bien évidemment Il y a toujours Une histoire de D'éclairage Là C'est beaucoup plus lumineux Que sur L'entièreté du Du vert Qu'on retrouve ici De la plouze Ce qu'on peut même Faire en vérité C'est Comme j'ai dit Que le vert Était un peu plus Lumineux Ce qu'on peut faire C'est Baisser la luminance De la teinte En prenant le vert Et en le baissant Tac Je sais pas Si ça sera Énormément Perceptible Mais c'est toujours Des petites Je peux même Baisser un peu Le jaune Légèrement Faut être Très vigilant Sur la luminance Parce que ça peut Très vite Craquer l'image Mais là En vérité On est pas mal Déjà Vous voyez Que rien qu'avec ça Rien qu'avec ça Là On est déjà Dans un mood Qui match Vraiment A quelques doigts Près De notre image De référence Et là On va prendre Le look Et là On va peut-être Ajouter Un peu plus De cyan Le but L'objectif C'est essayer De faire matcher Cette teinte là A cette teinte là Et là On peut voir Que Ici C'est légèrement Plus bleuté Donc dans les tons Un peu plus cyan On voit que le vert Et le bleu Sont un peu Supérieurs Au rouge Alors que là C'est à peu près Égal Donc on va essayer De mettre Un peu plus De cyan Dans Nos highlights Pour faire Matcher Ceci Et déjà Vous pouvez voir Que Il y a une petite Différence On va peut-être Pouvoir L'avoir D'un peu Plus près Ouais Ici Ici On va essayer De faire matcher Les deux Donc j'ai peut-être Mis un peu Trop On va revenir En arrière Mais là 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 On est pas mal Vous voyez Que là On a Enlevé Un peu De rouge Et ajouté Un peu De cyan Donc On On retrouve Vraiment Un peu Cette Cette Si on Match Les deux Là On est Vraiment Sur quelque chose De similaire Donc c'est Vraiment Une petite touche Mais qui fait La différence On va peut-être Également Pouvoir le voir Ici Entre Eh bien Le Le blanc Ciant Ici Et celui Là On est A peu près Dans le même mood On a vraiment Maintenant Un personnage Qui commence Vraiment A ressembler A celui Qu'on retrouve Ici Mais je trouve Que notre Robe Est encore peut-être Un peu trop lumineuse Donc là On va prendre Notre shadow Ok Et on va Venir Là Avec Notre qualifier Mais on va pas sélectionner Une couleur Là Ce qu'on va faire On va juste Sélectionner Notre Luminescence Et ça C'est magique Les gars Regardez Et voilà On prend ici On touche pas A la saturation A la teinte On va juste Prendre notre Luminance Et on va Baisser Comme ça Et là Vous pouvez voir Qu'on ne touche Que aux éléments Les plus sombres Mais on va quand même Prendre la saturation Parce que Ici On sait que c'est Saturé Par rapport à ça Donc on va Juste prendre Ce qui est Le moins saturé On va peut-être Même Prendre ça Vous voyez que là On est sur quelque chose De pas mal On enlève la peau Ce qui est quand même Déjà Une très bonne chose On va venir Dénoise Et on va venir Appliquer Un blur Radius Ce que je vais faire C'est que je vais Carrément copier Ce qu'on a fait Ici Avec la power window Donc on va dans Les trois petits points On copie Window On va ici Et on Retourne Dans window Et on va Paste la window Et comme ça On retrouve Notre Power window Qu'on avait déjà réalisé Dans ce node Précédent Donc là C'est bon On a sélectionné Que notre robe Et les parties Plus simples Donc avec Les cheveux Et Là On va Venir Prendre Les primaries Et dans la roue Des logs On va venir Baisser Légèrement Pas trop Toujours avoir un oeil Sur la parade Voilà Et déjà Vous pouvez voir Que c'est une petite touche Mais on rentre Vraiment dans le côté Un peu plus dark De mercredi On va se mettre Comme ça Et là On va regarder D'un peu plus près Notre robe Et si On peut voir Des différences Et là Vous pouvez voir J'ai l'impression De mon ressenti Qu'il y a Un peu trop De magenta Dans notre rine noire Ici Il y a le bleu Et le cyan Et le vert Qui sont au dessus Mais on arrive Quand même Un peu A le ressentir Ou du moins C'est un peu Trop bleu Par rapport A ce qu'on a ici Donc On va venir Dans notre log Dans la roue des logs Dans les shadows Qui correspond vraiment Aux zones Les plus sombres Et là On va rajouter Un peu de vert Et baisser Un peu le bleu Vraiment C'est très léger Je pense que là On est vraiment Sur une teinte Similaire Après l'éclairage Et pareil On a beaucoup plus De reflets ici De reflets Sur cette robe C'est pas aussi noir Que ce qu'on peut avoir ici Donc c'est pour ça Qu'on va avoir Des petites différences Mais là Je pense qu'on est Un peu trop vert Quand même Le but C'est surtout D'enlever un peu Ce bleu Magenta Après J'ai pas trop Envie Que le haut Fasse vraiment Très vert Et là Si on regarde Un peu Les deux Je pense qu'en terme De reflets Ici On est sur quelque chose De pas mal Par rapport à l'or Et c'est sur quoi On va se baser Pour faire notre Notre grade Ce qu'on va faire C'est qu'on va baisser Le gain Carrément Voilà Et là Et là On est sur quelque chose De vraiment pas mal On va peut-être Reaugmenter nos logs Comme on a baissé Nos gains Pour pas trop Crash l'image Voilà Tac Je pense que ça Ça marchait bien De baisser Le gain Si je regarde Par rapport Si je regarde Par rapport À la parade On est vraiment Sur quelque chose De vraiment Très Similaire On regarde Au niveau De la waveform On a bien Le rouge Qui est En retrait Par rapport Au bleu Et au vert Le bleu Et au dessus Le vert Suit Donc on est Dans un délire Un peu siant Pareil Au niveau Des highlights On a Un peu plus De bleu Que De rouge Par rapport A l'image De référence Et là Quand on regarde La parade On est vraiment Sur quelque chose De presque identique Que ça soit Dans les highlights Dans La couleur La luminance De la peau On est vraiment Sur quelque chose Regardez ça Bon forcément Il y a des teintes Qu'on ne retrouve pas Dans l'image de base On a Ce rouge là Et encore On peut peut-être Le retrouver ici Notamment là Avec la couleur bois Mais C'est pas exactement pareil On va pas Mettre ça Complètement rouge Parce que ça n'aura plus de sens Il faut quand même Que l'image reste naturelle Mais par contre Ici si on reprend Cette teinte là Sur nos maisons On est vraiment Sur quelque chose Qui ressemble A ici Sur la toiture On est un peu Dans cette même teinte Un peu Un peu Suant Bleu Pareil au niveau Des arbres Ici Même Si on regarde Les arbres Par rapport A ici On est vraiment Sur quelque chose De pareil L'arbre par rapport A l'or Ici Bon celui là Il est un peu plus Un peu plus jaune Mais en vrai Si on regarde celui Derrière Alors Ça match Sur les zones Les plus sombres Là on va prendre Le ciel Parce que ici Notre ciel Il est légèrement Moins bleuté Que notre image De référence Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va prendre Le Quayifier Ça c'est pareil On va faire La différence De ce qu'on a fait Tout à l'heure On va prendre Nos zones Les plus lumineuses Et on va Les sélectionner Et on va De façon A ne garder Et vous voyez Que là 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 on est sur Quelque chose De vraiment bien Et on va Venir dans L'HDR Dans les lights Et on va Rajouter un peu De bleu Voilà Vous voyez la différence Et là On regarde Tac On va garder Les deux Et on regarde Ici Au niveau De la parade On est bien On est bien On est vraiment Pas mal Je peux même Peut-être Accentuer Légèrement Un peu plus Pas trop Non plus Je pense que là Là on est bien On est vraiment Très très proche De notre image De référence Je trouve ça Vraiment Fascinant Comment c'est possible De retrouver Ce genre de look Et vraiment J'adore Je suis un grand Grand fan De cette image Vraiment Le côté soft C'est vraiment incroyable Et ce que je peux rajouter En termes de node Comme je voulais Juste de le dire C'est vraiment Très très soft Donc ce qu'on peut faire Pour également Matcher C'est rajouter Un node Softness Qui va venir Adoucir notre image Et ça On va le faire Grâce à Middetail Juste Ici Là Et on va En enlever Ok Pas trop Regardez tout de suite La différence Si on se met A 25 Voilà On vient Un peu Enlever des détails Et adoucir Notre image Je pense que ça nous sert bien Ça nous sert bien Notamment au niveau De la peau Pour davantage La lisser Ce que je peux faire Toutefois C'est que On va peut-être Perdre Un peu trop De netteté Sur le visage Donc ce que je vais faire C'est que je vais venir Ici Et je vais dans Sharpen Et je vais Ajouter Légèrement De netteté Et là On ne perd pas Quand même Si on regarde Les yeux On est sur quelque chose D'encore vraiment net Donc là Malgré qu'on a envé Des détails On a rajouté Un peu de netteté Donc on retrouve Un peu des contours Un peu plus marqués Ce que je peux Également faire C'est rajouter Un node Avec du Ailation Donc ça c'est vraiment Un effet qui est vraiment Connu pour Voilà Rajouter cette fameuse Ligne rouge Pour ajouter de la texture Sur nos clips Mais là on ne va pas L'utiliser comme ça On va juste l'utiliser Pour vraiment lisser la peau En utilisant Principalement La luminance Donc ce qu'on peut faire Déjà C'est Enlever La saturation A zéro On peut mettre Carrément zéro Ici Et vous pouvez voir Que ici Ça va cibler Avec le threshold Les zones les plus lumineuses Donc on va essayer De l'utiliser De manière A capter Un peu la peau Ici notamment Les zones les plus éclairées On va enlever le spread Parce qu'on ne veut pas Que ça fasse De lueur Ok On va se mettre Comme ça Parce que La qualité sera Un peu meilleure Vous voyez que là Tout de suite La différence Elle est assez notable Même peut-être Un peu trop forte Donc on va baisser La force De l'effet Voilà On va Augmenter un peu Les gammas Pour toucher un peu plus De zones Voilà Et Comment dire On va réduire Les highlights Notamment Au niveau De la route Ici Et si jamais C'est trop fort On va dans Global Blend Et on se met On se met A la matcher Pour vraiment Diminuer De matcher L'effet Et là On a vraiment Quelque chose De vraiment plus doux Et là Je pense Qu'on est vraiment bien Parce que Ici Les zones là Au niveau De la pommette On peut Je pense Retrouver ça Ici En terme De 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 luminescence Et donc Ça nous permet De lisser un peu plus Encore Notre Notre image Ce que je peux voir C'est que Ici Dans notre image De référence On a pas vraiment De vignette Et là J'en ai clairement L'impression Qu'on en a une Parce qu'on voit Sur les bords Ici Si on prend Cette zone là Même celle là On peut s'apercevoir Qu'il y a un peu De vignettage Donc je pense Que cet objectif Il a été fait Avec un objectif Anamorphique Donc c'est peut-être Aussi pour ça Qu'on a légèrement De vignettage Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va créer Une autre vignette On va l'appeler Vign Comme Vign Gisel Donc les connes Petite blague Et je vais prendre La power window Je vais faire ça On va l'étendre Parce que j'ai pas l'impression Que le haut Soit touché C'est vraiment les angles On va faire ça On va la soft Et ce qu'on va faire C'est qu'on va prendre ça Et on va augmenter Un peu Et ce que j'ai oublié De faire C'est de l'inverser Parce qu'on veut toucher Les zones Qui sont extérieures A notre power window Voilà Et là vous pouvez voir Tout de suite La différence On est pas mal On est pas mal Du tout Je peux même Peut-être Voilà Augmenter Légèrement Les shadows Peut-être Baisser Un peu Voilà Et là Là on est Là on est sur quelque chose De pas mal On a un peu enlevé L'effet vignette Parce qu'on voit Très clairement Que sur nos angles Ici Il y en a pas Donc on a essayé De retrouver Un peu ça Dans notre image Et du coup Ça va peut-être Augmenter Légèrement Notre gain Ici Par rapport A ici Quoique ça reste Similaire Ce qu'on peut faire Vraiment Pour Faire les final touch C'est ajouter un node Adjustement Et là On va Baisser La light Le gain Très légèrement Et là les gars Là On est vraiment pas mal Parce que si on garde La peau Ici Le rouge Peut-être qu'il est Le rouge J'ai l'impression Qu'il est peut-être Un peu trop saturé Je pense que ce que je vais faire C'est que je vais Revenir dans skin tones Et je vais prendre Le rouge Et je vais venir Légèrement Le désaturer Je pense qu'on est vraiment Pas mal les gars Et ce que je vous propose De faire C'est de revenir à zéro Et de voir comment On a procédé Donc ce qu'on a commencé Par faire C'est de convertir Notre clip En raid 709 Pour ça On a utilisé La lutte qui est présente Je le rappelle Ici Dans raid Le log 3 g10 On arrive A ce résultat là Ensuite Ce qu'on a fait C'est qu'on a Touché à l'exposition Ici on a fait Un mode Balance Dans lequel On rentre dans ce monde Un peu plus chiant Et un peu plus froid Ensuite On a réalisé Eh bien Nos petits qualifiers Pour isoler Chaque élément Et retrouver une teinte Par rapport à celle là Donc on a commencé Par Les lèvres Ici On a enlevé Le rouge Pour rentrer dans un mood Beaucoup plus désaturé Et un peu noir Magenta Ensuite On a isolé Notre couleur de peau Pour avoir quelque chose De beaucoup plus chaud Et beaucoup plus poussé En termes de saturation Sur la peau Ensuite On a pris notre herbe Et on l'a isolé Pour Voilà Avoir Rajouter un peu plus de jaune Rentrer dans un mood Un peu plus automne Avec des tons Un peu plus rouges Et ensuite On a appliqué Légèrement De cyan Dans Dans le gain Et ensuite On a touché A la robe Ici Pour avoir quelque chose De plus sombre Et on a assombris du coup Eh bien Les cheveux Ensuite On a pris vraiment le ciel Et là On a poussé le cyan Un peu plus Là Après Avec un peu de recul Je trouve peut-être Qu'il est encore Un peu trop fort Je trouve qu'il est encore Un peu trop fort Voilà Là On est sur quelque chose De beaucoup mieux Ensuite On a créé un node Softness Pour enlever un peu de détail Dans les midtones Tout en ajoutant un peu de netteté Pour garder quand même Des marques au niveau Des yeux Pour ne pas trop perdre En détail On a ajouté un peu de dilation Pour lisser également davantage Et ensuite On a fini par La vignette Donc là Pour vraiment enlever Cet effet de vignettage Et ensuite On a fait quelques ajustements Pour quand même Ne pas avoir quelque chose De trop éclairé Ça y est du coup On a fini notre étalonnage J'espère que ça vous aura plu Et ce que je vous propose C'est de regarder Le résultat Le processus de l'étalonnage En full screen En plein écran Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Thank you for turning to Sous-titres par Jérémy Diaz